C'est une histoire de sortières, peuplées de chants et de mystères, non la beauté ou de montières, purée de notre hémisphère. Dans la contrée baccalanée, un roi mourait empoisonné par une chèvre jaune dont le fromage était mortel. Il fit réunir un conseil, convoquant tous ses frères guerriers. Il y avait là le grand Purcell de l'Opéra Garnier et l'odieux Guillaume-Pierre Barnier. Il y avait là le fils de Stark, celui qui dévora tout cru un lapin sans recracher le moindre bout. Bah ! Tous étaient réunis autour du roi malade qui gémissait Angleterre, sauve-moi ! Il y avait des canards et des docteurs, et des poussins agriculteurs, et des pieuvres dans des bassins d'eau chaude, et des pierres retournées ! Oh non, pas des pierres retournées, si ! Il y avait des pierres retournées. Tout à coup, un devin prit la parole, bourré de vin et de mauvaise gnôle. Il avait vu dans un grand paix, lâché par le roi, la sorcière. La sorcière ! Elle seule connaissait le remède, dit-il, contre l'affreuse chèvre jaune. Le roi devait tirer au sort le sort de celui qui irait chercher le sort. pour le tirer du mauvais sort. Aucun des chevaliers partants n'était plus vaillant pour la mission. Entrer dans la forêt, aller voir la sorcière, mais plutôt crever, ouais ! Le fils de Stark avait piscine, et l'audieux Guillaume-Pierre Barnier vomissait dans les escaliers. Il n'y avait que le propre Purcell qui n'avait pas bougé. Il n'avait simplement pas écouté. Percevant une drôle d'odeur, intérieurement, il s'interrogeait. Le roi, bon observateur, prit voir le signe de son courage, et tira de son panier par un heureux hasard le nom de Purcell. C'est Purcell qui va entrer dans la forêt. Purcell entra donc dans la forêt où demeurait l'affreuse sorcière. Purcell était beau. Il avait des cheveux couleur d'or, comme des vagues, qui semblaient dire à la mer, moi aussi je t'adore. Et comme Purcell était un chevalier chantant, dans la forêt, il chantonna. Mais plus il chantait, plus la forêt et les esprits se réveillaient. Et bientôt tout un orchestre jouait avec lui. La terre grondait, les arbres grissaient, la chouette riaient. Et tout le peuple des invisibles s'amusait à l'inquiéter. Autant le dire, Purcell était vraiment flippé. Et puis, sans crier garde, mille rats se trouvèrent derrière lui, et se mirent à chantonner aussi. Et les rats avaient une plus belle voix que lui, ce qui l'effondra. Voilà ce que chantaient les rats. Purcell, suis-nous dans les ointets. Purcell, suis-nous dans les ointets. On va te couper les cheveux. Tu verras, ça t'ira mieux. On va te couper les cheveux. Tu verras, ça t'ira beaucoup mieux. Arriva quelques centaines de mètres de la cabane de la sorcière. Les rats effrayés firent demi-tour sans oublier de se signer. L'un d'eux, leur maître, se retourna et baissa doucement la tête. La forêt, d'un seul coup, s'était tue. Plus aucun bruit. Alors, à ce moment de ce silence précis, Purcell pensa à l'Angleterre. Puis, il s'avança jusqu'à la cabane. Le cœur vaillant, il frappa trois coups secs. Puis, cracha sur la porte, quatre coups humides. Comme le voulait l'usage. La sorcière regarda par le traître Judas. Elle vit notre chanteur. Avec deux yeux, un nez, une bouche, des cheveux. Et c'était merveilleux. Elle qui n'avait pas vu d'homme depuis la nuit des cieux. C'était merveilleux. La sorcière ouvrit la porte. Purcell recula. Elle lui sourit. Purcell, non. Elle lui dit, entre mon petit. Il se prit l'estomac et poussa un grand cri. Hi-ha ! Soyons clairs. Allumons une bougie et décrivons ce que Purcell voyait. La sorcière ressemblait à une décharge à qui on aurait mis la forme d'un à peu près visage. Elle avait du poil dans les oreilles et des oreilles dans les narines ce qui lui permettait d'écouter par le nez et de sentir par les oreilles. Elle était tellement hideuse qu'à son contact, Purcell semblait se faner. Tremblant d'effroi, Purcell prit son courage à deux mains et tomba dans les pommes. Désespérée. La sorcière traîna Purcell jusqu'à son lit. Les yeux emplis de larmes, elle porta une main jusqu'à son visage. Et elle retira son masque car la sorcière portait un masque. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air, dans l'air, dans l'air, dans l'air et dans les cheveux. Car la sorcière était si belle. Car la sorcière était si belle. Qu'elle en pourrait mourir, 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 mourir pour elle. La sorcière était si belle que depuis son enfance, chaque homme qui la regardait voulait ou l'épouser ou se tuer. Comme sa beauté, chaque jour grandissait. Sa mère, pour la protéger, créa ce masque de laideur qu'elle rendit vivant par magie. En attendant qu'un homme puisse voir à travers lui, elle fit promettre à sa fille de ne le quitter devant personne. Quand la sorcière enlève son masque, des larmes amères coulent sur ses joues. Mais les rayons d'un soleil basse qui radisent de partout à l'été. Rien, aucun mot ne pouvait décrire ce miracle. Il restait enfermé dans la bouche comme un embouteillage de pieds dans des babouches. Alors désespérée, la sorcière se met à prier. Les deux genoux et le front sur la terre. À prier si fort que les racines des arbres se firent son émissaire. Elle appelait son créateur dans un dernier espoir. Libère-moi, viens me chercher. Je ne veux plus me cacher. C'est à toi. Prends-moi, je ne veux plus me cacher. Ah Dieu monstrueux, comment peux-tu rester insensible à cette plainte ? Dieu tout-puissant, es-tu aveugle, sourd, muet ? Minute. Je suis le créateur. Oh my God, son God. C'est moi ? Mais comment parvenir jusqu'à elle ? Comment on ne nous sépare ? Où est la porte ? Où est la clé ? Saute dans ton imaginaire, me répondit la terre. Hein ? Que je saute dans ma chanson. Mais je ne peux pas. Comment sauter dans une chanson ? Que je ne réfléchisse pas ? Oh my God. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Putain. Où suis-je ? Une forêt ? Des arbres ? La cabane est au loin. Je la vois. L'amour est là. Au bout du refrain. Il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air. Mais que vois-je ? Un autre personnage ? Il se tienne la main. Oh mon Dieu, c'est horrible ce que je vois. Il y a là, sous mes yeux, sous ses seins, main dans la main. La femme. L'horrible. L'odieux. Roi. Des nains. Dans la forêt, le roi des nains s'était perdu. Puis il avait vu une cabane percer sa vue. Quand il frappa et cracha sur le dos de Judas, il ne s'attendait pas à voir une sorcière terrible ouvrir la porte d'un goût sec. Quand il vit son visage, il eut peur de devenir fou. Mais il respira par les fesses, comme le lui avait appris son gourou. Il devait rentrer chez lui ou mourir ici. Alors il pensait à l'Angleterre et à la chasse. Et ce qu'il faut dire, dans le monde où vivent ces personnages, l'Angleterre n'existe pas, il n'y a pas d'Angleterre. Alors penser à l'Angleterre, c'était vraiment, vraiment très bizarre. Bref, le nain des rois qui connaissait le cœur des hommes vit dans le regard de la sorcière. Il vit bien au-delà de ce qui était là. Alors, tout doucement, il approcha ses lèvres. Ému, Judas ferma sa paupière, puis... Il déposa un baiser sur les lèvres de la sorcière. Alors le masque qui l'a protégé, trop heureux de pouvoir céder la place, se détacha et tomba doucement sur le ciel. Mais qui écrit cette chanson de merde ? C'est moi, c'est moi qui dois l'embrasser, pas lui ! Mais c'était trop tard. Il y a de la magie dans l'air, et... Qu'est-ce qu'on peut faire contre la magie ? L'amour est né, à deux pas du nez, dans les yeux. Grâce au regard de l'un, ils devinrent heureux, et de un passèrent à deux. Ils n'eurent pas d'enfants, mais firent très souvent l'amour, ce qui est bien plus important. Ils élevèrent des chèvres, jaunes bien sûr, pas dans l'Arzac, non, toujours à bac à l'année. Et leur fromage eut un grand succès. Quand Purcell se réveilla, il demanda le remède du roi. La sorcière lui donna avec joie. Purcell revient parfois dans la forêt prendre des cours de chant avec le maître rat. S'est-il coupé les cheveux, ça... L'histoire ne le dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada